Salut c'est Maxime de Delicious Insights, me voici aujourd'hui pour te présenter le septième épisode de notre série sur le Glossaire Git. Donc on va parler de fusion et de conflits et je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu n'as plus à avoir peur si tu viens d'univers comme SVN, pourquoi tu n'as plus à avoir peur de créer des branches et de gérer tes fusions et tes conflits. Allez, septième épisode, c'est parti ! Je commence avec le terme de fusion. Donc une fusion, c'est un mécanisme qu'on va mettre en place dès lors qu'on a utilisé les branches. Donc on va avoir typiquement utilisé une branche pour isoler un lot de travail sur cette branche et dès lors que ce lot est terminé, on va vouloir l'intégrer au tronc commun puisque le tronc commun a besoin d'intégrer le code de cette fonctionnalité quand elle est terminée. Du coup, on va faire ce qu'on appelle une fusion. Là tu vas me dire, oui mais dans la vraie vie ça n'existe pas, une branche ça ne fusionne pas vers son tronc. Eh bien, sache que si, c'est un mécanisme en botanique qui s'appelle l'anastomose. Mais ce n'est pas le sujet. Donc pour en revenir à notre histoire, classiquement, on prend une branche, on considère que son travail est terminé, donc on le fusionne vers la branche récipiendaire, la branche parente. Donc c'est la branche parente qui elle va recevoir, donc va évoluer, elle va recevoir le code de l'évolution, elle va évoluer avec ça. La branche enfant, elle ne va pas bouger, c'est-à-dire qu'elle n'est pas supprimée et si on veut la continuer, on peut très bien la continuer et refusionner plus tard. Il n'y a pas de contraintes de ce côté-là. Il n'y a pas de contraintes non plus, par guide du coup, dans le sens où on peut fusionner très bien à l'envers ou vers d'autres branches. C'est-à-dire que je peux très bien vouloir fusionner la branche parente vers la branche enfant. Il y en a certains qui font ça pour faire de la mise à jour, même si je t'encouragerais plus à utiliser Rebase. Ce n'est pas le sujet ici. On peut aussi très bien fusionner une branche vers une branche qui n'a absolument rien à voir. Donc, on a beaucoup de souplesse de ce côté-là. Donc, moi, pour résumer, je t'encourage à utiliser les fusions pour marquer la fin d'un travail. D'autant plus que ça va avoir un intérêt puisque derrière, ça va permettre, si tu l'utilises juste vraiment pour ce cas de figure-là, ça va te permettre de garder un graphe d'historie qui sera le plus clair possible. Sinon, si tu utilises vraiment des fusions un peu dans tous les sens, le graphe va commencer à devenir un petit peu couscous. On ne va pas trop savoir comment le lire. Donc, voilà, la fusion pour intégrer un travail qui est terminé. Ensuite, on a le terme de conflit. Donc, un conflit, c'est rien de plus que lorsqu'on a un fichier qui a été modifié de part et d'autre, donc sur une branche comme sur l'autre au moment de la fusion entre ces deux branches et qu'il a des portions communes qui se chevauchent qui ont été modifiées, donc des deux côtés. Donc là, Git, il ne va pas faire un choix au dos mouillé à coup de « bon, je vais prendre ces lignes-là et pas celles-là ». Il ne connaît ni les langages ni ce qu'on souhaite faire en termes d'algorithmie, s'il s'agit de codes ou ce genre de choses. Donc, il va nous donner la main pour que nous, on arbitre sur ces éléments-là. Par contre, là où il est malade, c'est qu'au sein de ces conflits, il va nous mettre uniquement ce qui se chevauche. C'est-à-dire que si dans ces fichiers-là, imaginez que vous avez deux calques avec ces fichiers. S'il y a une entête qui est modifiée et le corps sur l'un des fichiers et de l'autre côté, on aurait le corps et le pied de page, on aura le conflit uniquement sur le corps, sur la partie qui est communément modifiée. Donc ça, c'est plutôt appréciable. En plus, ça nous fait gagner du temps. D'autre part, après, pour ce qui est de la syntaxe, on est sur quelque chose qui est très classique puisqu'on a des marqueurs « standardisés » à base de chevrons inférieurs, le bloc venant d'une branche, une ligne avec des égales, le bloc venant de la seconde branche et des chevrons supérieurs pour marquer la fin des différents blocs. Alors, c'est des affichages qu'on peut venir un petit peu spécifier dans le Git, mais en général, on reste sur quelque chose de classique. Donc ça, c'est pour les conflits. Je reviens un petit peu sur la notion de fusion pour justement expliquer un petit peu plus ce que va faire Git. C'est-à-dire que Git a tiré un petit peu l'expérience, partie de l'expérience, des mauvaises expériences même, je dirais, d'autres systèmes de gestion de version qui donnaient une mauvaise expérience à leurs utilisateurs. Je pense surtout aux gens qui viennent de SVN. Pour avoir fait du SVN pendant des années, c'était un petit peu la punition de se dire « oui, on fait des branches, il faut faire des fusions ». Donc en général, les gens ne font pas trop de branches et on y va un petit peu reculons quand il s'agit de faire des fusions. Donc là, l'idée, c'est que Git va utiliser les meilleures heuristiques, c'est vraiment l'état de l'art en quelque sorte de la fusion de fichiers pour pouvoir faire en sorte que notre vie soit la plus aisée possible quand on a à faire ces opérations-là. Donc de base, il utilise une stratégie qui s'appelle ORT, Ostensible Recursive Twin. Donc c'est une stratégie qui fait vraiment l'affaire dans 99,99% des cas. Et quand bien même ça ne te conviendrait pas, tu peux utiliser d'autres stratégies puisqu'on a la possibilité de préciser à la volée à Git une autre stratégie de fusion. Donc ça, c'est plutôt cool puisque Git va nous permettre, une fois de plus, d'avoir un maximum de souplesse pour pouvoir faire des opérations comme bon nous semble. Maintenant, Git vient avec d'autres spécificités, avec notamment un truc qui s'appelle le Fast Forward. Alors ça fait un, ça sonne un petit peu comme un nom de film américain. Donc l'idée, si je traduis littéralement, c'est une avance rapide. L'idée, ça va être de nous permettre, enfin c'est Git qui nous permet de lisser au maximum notre historique, d'éviter entre guillemets le bruit, les comits de superflu au sein de notre historique. Donc qu'est-ce que c'est que ce Fast Forward ? Le Fast Forward, il suffit d'imaginer qu'on a donc depuis un tronc commun, depuis une branche par exemple, le main, on va avoir une autre branche qui est créée et qui, elle, reçoit des évolutions, donc différents comits. Mais cette branche de tronc commun, elle, elle n'évolue pas entre temps. Donc en fait, ces évolutions là, sur cette branche, sur ce lot de travail, on va dire secondaire, elles ne sont qu'une continuité depuis le dernier comit du tronc commun. Donc l'intégration de ce travail dans le tronc commun, ça peut être simplement une avancée de curseur. Et bien c'est exactement ça le Fast Forward, c'est exactement ce que fait Git, ça lui permet donc d'éviter un comit de superflu, alors ça ne fait pas de boss dans l'historique de graph, ça nous fait un truc juste avec une avance de curseur, donc ça fait une ligne, mais ça nous permet d'éviter un comit de fusion qui n'aurait aucune valeur en termes de contenu. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qu'on peut choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser, sachant que par défaut, c'est un mécanisme qui est activé par Git. Je reviens sur la notion de stratégie de fusion. Donc par défaut, on a une stratégie qui est la stratégie ORT, comme je l'ai dit, au Stensible Recursive Twin, mais on peut préciser d'autres stratégies. Donc par exemple, et d'ailleurs des sous-options de stratégie. Donc par exemple, on peut préciser en sous-option de stratégie ORT le fait que si jamais il y a un conflit, on arbitre automatiquement en préservant les fichiers pour ceux qui sont en conflit venant de la branche qu'on est en train de fusionner ou de la branche parente dans laquelle on, donc la récipiendaire dans laquelle on est en train de fusionner. Bon ça, éventuellement, tu pourrais être intéressé par utiliser ce type de stratégie. Après bon, les autres, je doute vraiment que tu ailles mettre le nez dedans. Et autour des stratégies, en tout cas il y en a qui qualifient ça comme une stratégie, pour moi ce n'est pas une stratégie, c'est une option au niveau de la fusion. Il y a une option qui s'appelle la fusion en mode squash. Alors c'est un peu un intrus ce mode squash, puisque en réalité ça ne va pas faire de fusion. Déjà d'une part ça ne va pas marquer de fusion, il ne va pas y avoir un commit avec plusieurs flèches, donc plusieurs liens vers des commits parents. On ne va pas marquer la fin dans l'historique de l'intégration de la branche. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'ensemble des modifications issues de la branche qu'on est en train d'essayer d'intégrer dans le tronc commun. Ça va faire une sorte de grosse boule de travail uniformisé, et ça va venir nous l'appliquer dans l'espace de travail, pour l'intention que nous, on vienne comiter par-dessus. Donc ça ne fait pas le commit pour nous, ce n'est ni un commit ni une fusion, c'est le rapatriement d'un travail en cours, uniformisé, enfin ce qu'on a travaillé en cours, mais uniformisé depuis l'extraction de la branche. Donc ça c'est une stratégie qui est intéressante, si jamais on est sur une branche sur laquelle on s'interdit les tout-retours en arrière, donc on s'interdit de défaire les éventuelles modifications qu'on aurait pu faire sur cette branche, auquel cas, ce gros commit d'intégration du travail de la branche dans le tronc commun, on aura une option pour le défaire qui sera d'utiliser la notion de revert, donc on va pouvoir faire un commit qui viendra inverser ce qui a été intégré. Donc c'est une stratégie qui se défend, je n'ai pas été confronté moi en termes de production et de projet à ce type de stratégie, puisque j'ai souvent eu la maîtrise en tout cas sur le workflow, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qui existe, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Je finis avec une astuce qui devrait te plaire, puisque je vais t'expliquer comment on fait pour défaire une fusion, car oui, tu peux défaire une fusion et c'est même facile. Rappelle-toi ce qu'on a vu, donc soit on fait une fusion avec une boss, donc ce que j'appelle moi un true merge, donc on fait cette boss avec l'évolution de la branche récipiendaire pour intégrer le travail de la branche enfant. Soit on a, en second lieu, on a vu le fast-forward. Le fast-forward, c'est l'avancée de l'étiquette de la branche parente pour pouvoir intégrer la nouveauté de l'enfant. Dans ces deux cas, ce qui se passe, c'est que l'étiquette de la branche récipiendaire, elle avance une seule fois. Donc si on veut défaire la fusion, il suffit de ramener cette étiquette-là à sa position précédente. Donc voilà, c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre à faire, ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut même refaire, parce qu'en fait, en ramenant l'étiquette à la position précédente, on déréférence des communes. Donc rappelle-toi les épisodes précédents, on peut re-référencer éventuellement. Voilà, donc c'est sur principe assez simple, bon après ça implique de connaître les commandes, mais en pratique, ça ne représente que ça. C'est tout pour cet épisode sur les fusions et les conflits. Comme d'habitude, si tu as aimé, tu nous mets un petit pouce en dessous. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, ça nous permet d'avoir tes retours d'expérience et de les partager aussi avec la communauté. N'hésite pas aussi à partager autour de toi, si tu trouves que notre travail est bien, partage-le, ça nous fera toujours plaisir. On va nous dire merci également. Également, tu peux regarder notre catalogue de formation, on a des super formations. Et on fait également du consulting, donc n'hésite pas à faire appel à nos services. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.